bon les amis petite vidéo de nuit sur cette mercedes classé c300 e version hybride petite animation de nuit à l'avant et à l'arrière et voici l'avant alors on n'a pas les feux projecteurs multibim ce sont simplement des projecteurs à l'aide full l'aide à une performance qui font clairement le travail mais c'est vrai que les multibim rajoute une petite animation de nuit bien sympathique voici la part finition mg line donc un quai un kit carrosserie spécifique sportif bon les jantes je vous l'accorde on verra ça dans les ces détails de cette classe et c'est pas top et puis le petit logo mercedes qui vous accueille si bien pour le conducteur que pour le passager avant de rentrer à l'intérieur moi je vais laver la voiture on se retrouve juste après bon ça y est j'ai terminé je peux vous garantir que la peinture est blanc opale des igno à 1800 euros je vous le déconseille fortement de temps la carrosserie se salit quasiment tous les jours et l'hiver c'est infernal voici l'intérieur rapidement on va allumer le contact voilà voilà un bel intérieur vous le voyez de nuit avec un bel éclairage on l'éteint rapidement la musique pour éviter les pénalités par youtube et voilà vous avez un intérieur assez sympa assez cool et on peut même demander à hey mercedes et mercedes fait la vache ok fait le chien fait le chat stop bon c'est bon on a compris mercedes elle est là aussi pour amuser la galerie et ça amuse souvent les enfants à l'arrière sinon plus sérieusement on peut utiliser le hey mercedes j'ai froid ok j'augmente la température à 21 degrés voilà ça c'est plutôt pratique et ça évitera d'avoir le regard tourné sur l'écran pour les réglages mercedes s'occupe de tout elle peut même vous donner la météo actuellement il fait nuageux à paris la température est de 14 degrés pendant la nuit il fera nuageux avec une température minimale de degrés et une température maximale de 15 degrés bon c'est plutôt pas mal bon au delà de ça c'est une hybride et vous avez de quoi faire pas mal de kilomètres plus de 111 km en foule électrique mais ça vous le verrez dans mon essai complet 1 sur cette mercedes classe et 300 e admirez cet intérieur la seule option à part la finition amg line c'est ici cet insert en matière ou simili métallique brillant écoutez vous avez le choix en tout cas de série 1 sur cette finition amg line ça présente plutôt bien on est sur 65 mille euros autant vous le dire tout de suite je mets les pieds dans le plat 65 mille euros sur cette finition amg line et si vous prenez l'entrée de gamme de cette hybride vous êtes à plus de 62 mille euros voilà mais vous évoluez dans un intérieur de mini classe s allez j'arrête de parler on prend la route et on va parler on va discuter un petit peu ensemble à bord de cette mercedes étoilée 313 chevaux sur le capot et plus de 1000 km d'autonomie c'est vraiment incroyable pour une hybride et pour moi c'est la meilleure des hybrides du moment donc ça c'est plutôt une bonne chose et je démarre avec 0% de batterie et je démarre uniquement avec le moteur thermique alors une des qualités 1 de cette mercedes c'est clairement son confort est aussi son insonorisation à bord que ce soit sur autoroute ou sur route on a un toucher de route aussi qui est vraiment assez exceptionnel et donc on va voir ensemble tu peux faire un petit discussion à bord de cette classe et sur sur différents thèmes et ma vie de tous les jours de nuit bien sûr puisque je vous rappelle qu'il y a un essai complet à voir en vidéo et un article aussi à lire sur le bloc car station on va faire une petite accélération pour ça on va activer le mode sport va surtout mettre le compteur sport et activer le mode de conduite sport à la petite accélération de nuit comme ça écoutez c'est ultra réactif malgré le fait que j'ai pas du tout de batterie là ça réagit instantanément regarder direct ça c'est fou aller on va faire un peu d'économie d'énergie on va se mettre en mode hybride tout de suite voilà et puis je vais vous montrer un petit un petit truc moi j'aime bien chez mercedes c'est que c'est le petit détail qui tue c'est le côté hybridation flux d'énergie tout ça on a plein de petits graphiques assez sympa ça c'est cool hop le petit moteur regardez faire des petites vagues avec a l'impression d'être dans un jeu vidéo une boîte de nuit pour certains en tout cas je trouve que en termes de de perception technologique on y est un clairement mercedes fait fort à bord de cette classe et un truc assez intéressant sur cette mercedes c'est que vous avez tous les raccourcis ici vous avez un raccourci sur les fonctions vous pouvez désactiver en bout des doigts le esp et le parc tronic ce que parfois ça peut être un peu trop intrusif en termes d'aide à la conduite ou lorsque vous garez les fois la voiture freine toute seule donc ça vous pouvez tout simplement désactiver facilement ça c'est plutôt intelligent de la part de chez mercedes ce petit bouton spécifique à cette version hybride le bouton eq ici que je viens d'appuyer et là vous avez effectivement toutes les fonctionnalités les consommations le flux d'énergie etc etc donc des petits raccourcis qui qui font du bien au quotidien à bord de cette mercedes et puis forcément vous avez ce petit bouton qui vous va vous permettre de régler la couleur d'ambiance et on peut régler jusqu'à 63 64 couleurs différentes grâce à ce petit bitonio grâce à ce petit bouton tactile alors pas forcément facile à régler si on veut exactement la même couleur là je veux du rouge et j'ai du violet ou du rose donc bon il faudra être manipulé avec précaution et dans un détail parfait en tout cas il faudrait être minutieux sur la position de votre doigt et du curseur moi et le tactile ça fonctionne jamais bon le soir c'est vraiment la bagarre pour trouver une bande de recharge en ville regardez il ya toujours des gens branchés autant vous dire que demain si 80% de la population en ville passe à l'électrique je dois vous dire que là il ya un vrai souci parce que parce que parce que quand habite en appartement tu peux pas forcément avoir une prise de recharge dans ton parking à condition déjà d'avoir un parking et puis quand on a l'électrique il faudra voir et négocier avec le syndic ou la copro pour avoir des bornes de recharge et savoir après qui va les utiliser parce que forcément ça un prix c'est un coup donc là franchement ça devient un petit peu galère surtout en sept ans de pénurie où bas du coup toutes les voitures hybrides bas bloquent les les bandes de recharge et les voitures électriques aussi bien sûr ça c'est normal et je vous aussi je vous assure qu'on a le droit nous les voitures hybrides de recharger 1 c'est pas interdit par la loi donc forcément il faudra aussi partager le temps de charge pour chacun et c'est vrai que pas pour moi là sur ce type de voiture je vais attendre bon les petites vidéos de nuit à bord de cette mercedes classe c300 e e comme électrique comme hybride plus tôt puisque celle ci a l'avantage d'avoir plus de 110 voire 120 kilomètres d'autonomie en foule électrique ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui cherchent une hybride avec une longue autonomie il s'agit tout simplement de la plus grande autonomie possible à bord d'une hybride et c'est bien cette mercedes classe c300 e qui a fait l'exploit avec cette batterie de 25,4 kWh alors je termine la parenthèse ferme la parenthèse plutôt et je vais vous parler d'un petit sujet un petit débat du soir à bord de cette mercedes classe c ambiance très techno ambiance boîte de nuit j'ai envie de vous dire là j'ai activé le flux d'énergie pour vous puissiez voir un peu tout ça alors en consommation c'est très simple on est à 19 kilowattheures au 100 km et et si vous avez roulé tout le temps les batteries pleines vous avez quasiment 0,4 litres au 100 donc quasiment rien ça c'est plutôt la bonne chose et puis sur 200 km là vous allez consommer autour des 3 litres sur 200 km et puis une autonomie totale qui approche facilement les 1000 km donc ça ça pourra plaire à tous les chauffeurs vtc taxi je vous mens pas je suis à 874 km et je suis à peu près à 120 km de batterie donc faites le calcul on est quasiment à 900 994 km d'autonomie à bord de ces classes et franchement c'est assez impressionnant et ça plaira je pense à tous ceux qui font aussi de la route parce que pour les longs trajets bas elle elle ne fait pas peur et pour une fois c'est une hybride fait pour les longs trajets donc tout ça pour vous dire un petit peu aujourd'hui qu'est ce que sur quel achat vous seriez intéressé aujourd'hui sur du neuf est-ce que vous êtes plutôt sur des voitures de type hybride de type électrique voiture essence voiture 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 diesel un petit peu à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous choisisseriez dans cette gamme de voitures dans cette gamme de motorisation pardon donc essence diesel hybride électrique aujourd'hui c'est je vous l'avoue très difficile de savoir un petit peu bah quelle voiture quelle motorisation conseillée ça dépendra de l'usage de 2,2 de chacun ça dépendra si vous évoler tout en ville si votre âge quotidien sont sont autour des 40 50 60 km ce que vous apprenez de temps en temps votre voiture est ce que vous avez besoin de votre voiture pour les longs trajets ça honnêtement ça dépendra de vraiment de plein de choses donc n'hésitez pas un petit peu à donner vous pas vos avis mais vous si vous voulez des conseils il faudra les mettre en commentaire un petit peu bah voilà quel quel est le kilométrage à l'année quels sont vos usages quotidiens préciser un max de détails pour que si vous voulez je puisse vous répondre plus facilement à ça et aussi si vous habitez en ville à la campagne si vous avez une maison un appartement si vous avez un parking avec des prises électriques ça dépendre ça dépendra de plein de choses voilà donc je continue le petit tour n'hésitez surtout pas à me dire un petit peu vos avis ce que vous en pensez avec quoi vous roulez actuellement ça pourrait être aussi intéressant je fais souvent des vidéos sur ça sur faut-il choisir un diesel et voiture essence en vrai ça dépendra je vais me répéter mais du besoin de chacun donc donc voilà en tout cas je trouve que cette classe c'est au vol des tours en tout cas en termes de financement pareil ça dépendra du financement vous voulez vous pouvez acheter une voiture comptant en hybride ou en électrique sans problème le problème c'est que demain à la revente on a encore un certain on sait pas du tout comment on va vieillir ce genre de voiture donc honnêtement pour tous ceux qui ne veulent pas veulent pas prendre de risques pardon je bégaye un peu privilégié plutôt les financements sur des types de location et loa ou lld ça ça sera on va dire moins risqué c'est à dire qu'au bout de trois ans vous pouvez changer de voiture au bout de trois ans vous apercevez qu'il ya des nouvelles offres sur les batteries sur la longévité des batteries sur sur de nouveaux modèles aussi bon bah là vous pouvez changer effectivement la location c'est un coût en la ld ou la loa pour les particuliers c'est un coût pour les professionnels je vous le conseille largement vous savez pourquoi un terme d'amortissement pour les taxis c'est aussi intéressant et puis ça permet d'évoluer aussi avec un véhicule tout neuf alors je suis pas là pour faire la promotion de tous les constructeurs avec leurs nouveaux véhicules mais aujourd'hui en tout cas si vous voulez une voiture neuve clairement c'est la location parce que on est presque sur des voitures j'ai envie de vous le dire je vous le dirai voiture c'est un peu des voitures poubelle dans quatre ans cinq ans ça se trouve l'électrique ou l'hybride c'est des voitures qui sont quasiment invendables parce que les nouvelles technologies font que ces voitures sont ultra dépassées donc en toute honnêteté et c'est pour ça que je vous conseille aujourd'hui et je suis pas là payé par des banques ou des constructeurs pour vous dire que c'est quand même plus sécure aujourd'hui de louer une voiture neuve sur le long terme sur du 3 à 4 ans avec un apport forcément vous pouvez avoir un apport sur sur deux trois ans quatre ans cinq ans vous pouvez avoir un apport en deux trois quatre mille euros cinq mille voire plus mais je vous le conseille parce que un achat comptant sur une voiture hybride ou électrique dans dix ans c'est pas comment ça va jouer évolué pardon et on sait pas comment la batterie va tenir et donc si c'est pour changer une batterie qui vaut 10 ou 15 mille euros autant vous dire que ça fait déjà plus de la moitié du prix du véhicule ça risque pas forcément d'être un bon investissement en tout cas pour ce genre de voiture alors moi ce que j'aime à bord de cette classe et ses côtés technologiques avec cette grande tablette à la tesla ou à la modèle s vous pouvez voir les différents flux d'énergie qu'on vous recharger ou pas ça c'est toujours pédagogique ça permet d'expliquer plus facilement aux enfants c'est quoi une voiture hybride pourquoi tu roules en voiture thermique etc etc papa où elle se trouve la batterie regarde regarde ma fille regarde le schéma hop tu es tranquille et puis là bas tu as les options de recharge tu peux voir que on n'est qu'à 89% de recharge de batterie et on a déjà 107 km vous dire un petit peu l'autonomie totale de cette grosse batterie ça c'est plutôt cool puis on a plein de petits menus on à l'angle de braquage on a plein de choses ça c'est cool chez mercedes on a aussi les petites vagues hop et là on a envie de on a envie de les faire les vagues en accélérant en freinant hop c'est vrai que c'est très techno ce genre de voiture allez on va se diriger vers un complément charge pour vous montrer l'autonomie totale de cette batterie de cette classe et c'est 300 e hybride bon ce que j'aime bien aussi sur cette mercedes c'est le volant alors vous voyez pas forcément de nuit on a aussi tout le paramétrage du volant de l'affichage regardez on peut paramétrer différents affichage ce mode épuré comme ce mode up un peu plus sportif même si cette classe n'a rien de sportif c'est une hybride mais quand même on assure des performances où les 100 km heure sont atteints en 6,2 secondes on atteint les 245 km heure on a quand même 313 chevaux sous le capot ça c'est plutôt pas mal regardez ça les petites animations hop c'est vraiment la petite technologie à voir de cette mercedes on a l'affichage classique qui permettra de voir les consommations électriques et en carburant on à la nav on a on a aussi l'assistance bref on a plein d'affichage des voitures et technologiques comme sa grande soeur la classe s admirer l'intérieur c'est toujours aussi épuré on a supprimé les boutons les pattes tactile etc tout se passe ici on aime ou on n'aime pas je connais déjà votre avis mais vous pouvez le répéter en commentaire et puis ici c'est vrai que là l'écran est super actif alors effectivement de nuit on le voit pas mais si j'allume la lumière on voit plein de traces d'écran ainsi que ici donc ça c'est la galère plastique dur plastique dur ça je l'ai dit dans mon article ça c'est un petit peu le point négatif quand même écouter ce bruit c'est franchement ça fait pas plaisir à l'oreille bon bref je vous assure je vous rassure cette classe c'est quand même d'autres qualités bon voilà on est à bord d'une mercedes on est en 2022 2023 aujourd'hui un fini les boutons tactiles physique voilà mercedes miss tous sur son système mbx on aime ou on n'aime pas en tout cas voilà ça amusera la galerie ça amusera surtout les enfants à l'arrière bon quand même je voulais vous montrer un petit peu mais vous avez l'habitude dans mes vidéos de nuit on veut paramétrer l'intérieur les couleurs telle une boîte de nuit une discothèque un certain le diront en tout cas en commentaire certains me diront aussi est ce qu'on peut pas supprimer la lumière regardez voilà le magique ya plus rien voilà c'est super il ya plus de vidéos je le mets à fond parce que comme ça vous pouvez voir un petit peu les différents différentes couleurs à différents endroits bon on a quand même dit plastique brillant ce qui permet effectivement d'avoir ces couleurs qui se reflète un petit peu dans le plastique brillant et contreporte aussi c'est plutôt pas mal c'est bien foutu on peut être sur du monochrome et là on peut se mettre sur du rouge ainsi vraiment vous êtes énervé regardez voilà donc là on peut s'amuser les enfants adorent un pareil moi j'ai ma fille qui me demande à chaque fois de changer les couleurs quand je viens à récupérer à l'école ça amuse et la galerie c'est sympa c'est son côté technologique pareil vous changez la température vous avez la couleur qui change ça c'est toujours cool dans la classe s vous avoue les animations sont encore plus impressionnante mais déjà la classe c1 mes niveaux on va dire que là pour le moment la classe c'est la plus technologique est la meilleure des hybrides sur son marché un je vous l'assure c'est pas ça 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 c Sous-titrage ST' 501